C'était pas nécessaire, alors on a vu qu'il avait son pouce quand même bandé. Oui, ils ont, et Washington et Djuricic, le pouce qui fait mal. L'autre Nils, côté enversoi, ne jouera pas aujourd'hui non plus. Nils van den Heyn, il est blessé à la jambe. Là, on a switché, on switch deux fois, mais on a oublié d'être un peu trop loin. Ryan Berg, qui commence à devenir régulier. L'assurance avec laquelle il prend ce tir à trois points. Il va falloir d'abord assurer leur bond, peut-être aussi s'occasionner des contre-attaques. Pour ça, il faut d'abord jouer mieux d'efforts. Washington se fait surmonter par Castelot, c'est trop facile. Louis Hazard, qui a prolongé pour trois ans au Brussels. On ne peut pas dire qu'il y a une vraie éclaircie ou un motif d'encouragement dans ce premier quart-temps. Gibbs, à nouveau tout seul. Parce qu'il n'y a pas de défense sur le pick-and-roll. Alors, moi, je ne sais pas vraiment ce qu'on fait sur le pick-and-roll. Une possibilité contre Haneva. Tu essayes d'abord un peu tous les... On a failli avoir la première interception, mais après, regarde, regarde ! Oui, on essaye l'interception, mais après, c'est fini. Parce qu'il a quand même été formé en grande partie au Royale. Mais cette fois-ci, il ne le met pas. Et là, le problème, c'est qu'on met énormément de temps à revenir en défense. Tout est déjà joué. Et on vient déposer cela. Rojdi Benzouine. C'est l'homme dont on vous parlait. D'abord, c'est un... Et donc, là, ce n'est pas la même situation. Ici, du côté... Aïe, aïe, aïe ! Du côté, on l'entend sur les passes à une main alors que ça continue à déferler. Après, le premier de Bigby Williams. Non, il n'y a pas encore eu de Bigby Williams. Les deux étaient pour Coffert. Oui, tout à fait. Gibbs pour le manuel de la Aïe. Le pick-and-roll, là-bas. Et la passe, boum. Le pick-and-roll, il est fort. Le manuel est le même effet. Il vaut Soudanais. Bonne défense d'Aïe Cloui. Il doit lever les mains parce que c'est un shotter. C'est dommage parce qu'il défend bien. La pénétration, on lâche pour obtenir une faute, mais rien d'autre. La transition des fous, on prend très longtemps pour revenir derrière. Toujours pas revenu, d'ailleurs. Et la pénétration de Brunsch, facilement, on sanctionne. Pression défensive, là-bas, sur Gibbs. Coffert, l'un des deux nouveaux cotés envers soi. Sans pression, en tout cas. On revoit ce départ en dribble. Et puis, ce petit mot, pression défensive. Donc, il y a des fautes à donner, évidemment. Il y a deux fautes à donner. Mais là, par contre, il fallait... Alors, deux. Il va y aller. N1. N1 en plus. C'est assez terrible, évidemment. Parce que, pour sauver un petit peu le Brussels du Maras. Mais, enfin, ici, c'est pas contre des équipes comme Anvers, qu'il peut vraiment faire valoir son physique pour enfoncer. Brunsch, ça passe dans le dos. Elle est magnifique pour Philippe Coffert. Rebond récupéré par le Brussels. C'est passe dans le dos, là-bas. T'assiste pour Coffert. Défensivement, il ne faudra pas regarder les points. Parce qu'il est toujours là. Voilà, le physique de Brunsch. Deux postes 4 qui sont semblables, finalement, parce qu'ils ne vont pas au contact. Même Ramon, avec le personnage, ne va pas au contact. Joli, joli ! Ce panier de Philippe Coffert. Alors, on revoit cette action, là-bas. Et ce dingue de Coffert. Alors, là-bas, la tête de la quête. La passe bien jouée. Le backdoor et la passe judicieuse de Dunkor. C'est au branch. On revoit cette passe, là-bas. Il y a Ender qui veut jouer le piano, mais il y a les switches. Et la passe est bien faite. Qu'est-ce que vous avez joué ? Voilà, là, là, là. 19 points ou libre. On n'insiste plus trop. Et on va aller lancer encore un jour.